Dans cette vidéo, vous apprendrez comment inspecter l'état de votre vélo avant une sortie. Assurez-vous d'avoir les équipements de sécurité appropriés, casque et lumière, ainsi que les outils et le matériel nécessaire aux éventuelles réparations que vous pourriez avoir à effectuer sur le bord de la route. Pour en savoir plus à ce propos, regardez le chapitre « Entretien et réparation de vélo » de notre programme sur le cyclisme. Les freins sont ce qu'il y a de plus important à vérifier. Levez la roue et faites-la tourner. La roue devrait tourner librement sans trembler et s'arrêter de tourner dès que vous serrez les freins. Testez les deux roues. Vous pouvez aussi freiner et pousser le vélo vers l'avant pour vérifier qu'il fonctionne bien. Les patins de freins ne doivent pas être usés et ils devraient entrer en contact avec la jante simultanément. Les pneus doivent être gonflés à la pression recommandée. Elle est normalement indiquée sur le côté du pneu. Pour de nombreux vélos de route, il vous sera difficile d'atteindre la bonne pression avec une petite pompe à main. Les pneus devraient avoir des bandes de roulement en bon état et peu usées. Il ne devrait pas y avoir de coupures ou de déchirures. Tirez légèrement sur les rayons de la roue pour vous assurer qu'ils sont bien tendus. Des rayons détendus feront tourner la roue de façon inégale. Les systèmes d'attache rapide ou les écrous maintenant les roues doivent être fermement serrés. Il ne devrait pas y avoir de fissures dans le cadre. Vérifiez aussi les jointures. Les vis du jeu de direction doivent être serrées de façon à ce que le guidon soit bien fixé. Il ne devrait pas y avoir de grincement ou de mouvement du jeu de direction lorsque vous tournez le guidon dans un sens ou l'autre. La selle doit être bien accrochée, ne sorte à ne pas glisser. Faites passer vos vitesses pour vérifier que vos plateaux, vitesses et dérailleurs fonctionnent correctement. Les dents des pignons doivent bien s'enclencher et tourner sans difficulté. Vérifiez aussi l'état des pédales. Votre chaîne devrait être bien graissée sans baigner dedans. Faites attention à ne pas mettre de graisse sur les jantes car cela empêcherait les freins de fonctionner correctement. Une vérification rapide de l'état du vélo peut vous éviter d'avoir à faire des réparations sur le bord de la route et vous permet de rouler en sûreté. Et bonne route ! Sous-titrage ST' 501